Si, lyriquement, le fromage, à Maître Pennec, artisan fromager, à Saint-Benoît-d'Herbeteau. C'est en Normandie. J'aurais pu tout aussi bien dédier ce texte à Jean-Baptiste Grenouille, ou à tous ceux et celles qui fantasment d'un déconfinement orgiac, patauger dans le fromage, au-dessus de tous, ou s'insinuer dans ses fleurs à l'insu de l'assemblée, sous ses jupes, lentement jusqu'au cœur de ses pattes, se pomme-rôler le nez de concert, s'empiffrer d'onctuosité, de foin, d'étable, envoyer l'évêque à ses voeux d'austérité et s'enivrer des mille et une nuits de vin et de cahiers et des parfums mis à l'index. Savoir que les petits matins du lendemain seront frais et solitaires. Savoir que notre langue lâche prise ce soir, cette nuit blanche, crème comme pont épiscopien de maître Pennec, comme béatitude de corbeau. Lâchez prise, lâchez prise, tant ces laves déferlent des arrières-cuisines, submergent nos arrières-pensées, nos conjectures, nos méfiances, tant nous nous mélangeons, nous nous brassons, nous nous nourrissons de noages, d'emberlificotides fondus, de lait cru, de chèvres en bûche, en croûte, en cendre. Tant tout vient à nous, vient à nuit, les odeurs des choses, les odeurs des autres, les suées, les moisissures, les moiteurs d'hommes et de filles, les phéromones, tant nous n'avons plus qu'un moule, celui du caillage, de nos transformations, en abandon de toute maîtrise, et de tout art. Tant la bête, la plante, la mousse, en nous, prend le dessus, tant sous nos croûtes ocres, enfin nous mûrissons vrais, en tâches sublimes, en chaos épanouis, et nous devenons fromage. De nous, faire un fromage, ne plus faire que fromage, 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 et son éphémère, et ses puanteurs, et son prêt, maintenant, ferme ou moue, pour le plus grand frais des petits matins, vers l'appétit de nos pères, et la traversée des grandes eaux. Voilà. Bon appétit, et bon apéro.